Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine 26 août 2024, 17h22, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés et très pertinents. Beaucoup de sujets que je veux aborder avec vous, on va parler de la campagne électorale américaine, naturellement, ça va être le sujet chaud et le plus important d'ici la fin de l'année, en tout cas jusqu'au 5 novembre, la date de l'élection, mais Donald Trump sera élu haut la main, il n'y a plus personne qui a doute là-dessus. Il y a des gens qui ont des doutes là-dessus, je ne sais pas dans quel univers, les médias que vous lisez, vous devriez arrêter d'élire, l'espèce de kumbaya autour de Kamala Harris, c'est tout fabriqué par le complexe mafieux médiatique hollywoodien, c'est complètement insensé, c'est tellement drôle en plus de voir ça, il n'y a personne qui prend ça au sérieux, même elle, je pense qu'elle ne prend pas au sérieux. Et on va aller voir ça ensemble, ce qui va se passer. On va mettre de côté les conflits, il y a une crise économique qui s'en vient, il va y avoir un effondrement total qui va s'en venir avec l'élection de Donald Trump, on va lui donner ce cadeau-là empoisonné sur les mains peut-être. Le conflit, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, je ne sais pas comment ça va se développer jusqu'à ce que Trump soit assermenté au mois de janvier, mais je peux dire une chose, du côté du Hezbollah aussi et de l'Iran et d'Israël et du Hamas, ça va prendre des tournures assez étranges parce qu'on le sait quand Trump va arriver, lui il n'en veut pas de guerre, c'est un anti-guerre. Et il va tout faire, il va mettre tout son poids, le poids de sa personnalité, le poids de son élection, le poids de son mouvement aussi parce que c'est vraiment un mouvement, c'est hallucinant, il attire des foules de 50, 60, 70 000 personnes, un politicien. Puis de tous les horizons, de toutes les couleurs, c'est pas un, ça n'a plus rien à voir avec les républicains et les démocrates, là on est dans une guerre plus importante que ça. Là on est dans une guerre de survie pour la population de l'Occident, nous autres, on est en attaque constante, on se fait attaquer constamment, pas par des pays étrangers, par nos élus, par nos semblables, par les globalistes, les mondialistes, dont le siège social est en Europe, avec l'Union européenne, le Forum économique mondial, Biddleberg et toutes ses autres agences secrètes et de culte non élus. On se fait attaquer, l'homme se fait attaquer, la femme se fait attaquer, l'enfant se fait attaquer, la famille se fait attaquer, le modèle économique se fait attaquer. D'abord, on est dans une misère extrême, il y a une inflation hallucinante de 200-300%. Je te donne un exemple, puis les gens ne le voient pas comme ça, puis c'est tellement simple. Disons que tu as 10 000 $ à la banque, OK? Tu as encore le chiffre 10 000 $. Tu sais, tu regardes ton compte, tu te dis, ah, j'ai 10 000 $ à la banque. Mais ça vaut quoi, ce 10 000 $-là? Il est là en argent, le montant est là, le chiffre est là, il s'illumine sur ton... sur ta balance, quand tu fais imprimer un... la balance de ton compte, les informations de ton compte, tu vois 10 000 $. Mais si tu prends ce 10 000 $-là, puis tu t'en vas magasiner, je vais te dire une chose, il n'y a pas grand-chose que tu vas acheter avec 10 000 $. Il y a la moitié de ça qui a été coupée. La moitié de ton 10 000 $ a été éliminée en inflation, donc c'est une taxe indirecte qui a été causée par l'impression de l'argent à gogo depuis la fameuse pandémie. Puis cet argent-là est allé dans les poches des fonds d'investissement, des banques et des riches. Toi, tu n'en as pas vu l'ombre d'un sou. Mais l'impact sur ta vie, sur ton économie, sur ton argent est énorme. Les gens sont écoeurés. Les gens sont vraiment écoeurés. Ils ne sont pas stupides. Quand tu écoutes les têtes de l'INOT, les têtes parlantes des médias, que ce soit au Québec, en France, ailleurs au Canada, qui sont là à te raconter que tout est kumbaya, que tout va bien. As-tu vu l'état de nos villes, de nos grandes villes, des dépotoirs, des poubelles à ciel ouvert remplies de... Je vais aller te chercher parce que c'est important qu'on voit. Avant, je vais te montrer l'ampleur du mouvement derrière Donald Trump. Lorsque Robert Kennedy Jr. en Arizona a annoncé qu'il soutenait Donald Trump, je vais juste te montrer l'ampleur des foules. OK, ce n'est pas une joke, là. Ça, c'était le 17 août. C'est plein à craquer. C'est plein. Il n'y a pas une place de lutte. Il y a autant de monde dehors qui espéraient pouvoir entrer. OK? C'est complètement hallucinant. Puis c'est des gens qui sont joyeux. C'est des gens qui... Tout le monde s'aime. C'est des patriotes. Ces gens-là se font attaquer, se font attaquer par le gouvernement, se font traiter de tous les noms. On envoie le FBI, on envoie le ministère du Revenu après ces gens-là. Les gens se font emprisonner maintenant. On est dans un régime totalitaire où tu as des prisonniers politiques maintenant. On a des prisonniers politiques. Tu vois ce qui se passe en Angleterre. C'est hallucinant, là. Regarde la dimension de cette foule-là. Penses-tu que Justin Trudeau, Emmanuel Macron, tous les beaux oeuls clowns, Kamala Harris pour attirer des foules comme ça? Pas une fois. Pas du monde qu'on amène en autobus, qu'on force à aller pour qu'on leur met trois, quatre rappers dans la soirée au début pour les attirer. Non, il n'y a pas de bandrock. Il n'y a pas de rapper. Il n'y a personne d'autre que Donald Trump. On ne les a pas venus en autobus. On ne les a pas forcés. Ce n'est pas arrivé juste une fois. Lui, c'est à chaque rallye, c'est à chaque soirée politique que c'est plein à craquer de gens qui sont patriotes, qui en ont plein le pompon de la corruption, plein le pompon de la dictature, plein le pompon de la dictature, du complexe pharmaceutique, du complexe de Wall Street, du complexe alimentaire, de tout. Dire une chose. Wow! Que t'aimes Trump, c'est pas vraiment important, là. As-tu vu le mouvement derrière Donald Trump? Penses-tu que t'as un mouvement derrière Legault, un mouvement derrière Macron? C'est des globalistes, mondialistes, pourris au service du culte qui nous gouverne. C'est des marionnettes! OK? Bon, là, je vais aller essayer de trouver ce que je voulais te montrer. tout, 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 tout. Je vais peut-être la voir ici. Ah tiens, Kamala Harris, dans un moment un petit peu moins glorieux, hein? Avec un rapper, ici, elle était plus jeune, sexy, hein? Dans le monde du rap et de la drogue, elle fréquentait, je ne sais pas si c'est Sean Deddy, je ne sais pas ce qui est lui, là. Ou c'est un rapper, là, qui n'a pas l'air, hein? Qui n'a pas l'air d'un ange! Ça, c'est des vrais sondages, OK? Oubliez toute la simagrée des médias. C'est tellement du n'importe quoi! 64 %, 29 %, ça serait probablement réaliste de penser que ça va se terminer. Ça va être un, la campagne électorale, puis la candidature de Kamala Harris, c'est un flop Monumentale. Je pense que ça, c'est une autre foule de Donald Trump que je vais vous montrer, qui est tellement spectaculaire. Là, ça, c'est un gros pro-Trump, là. Celle-là, ici, j'ai dit... Donald qui nous fait son... Son petit move de danse! C'est un gars qui s'amuse, c'est un gars... Tiens, tu vas voir une autre foule de... C'est celle-là que je voulais te montrer, aussi. Tiens. Regarde, regarde la quantité de monde qu'il y a là, OK? Je sais pas c'est quoi qu'il y a comme son, je vais aller voir. Bon, il y a de la musique, je peux pas la mettre, vraiment, là, pour des raisons, naturellement, de droits d'auteur, mais regardez la quantité de gens. Que t'aimes Trump ou pas, c'est pas vraiment important. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a un mouvement de gens aux États-Unis, puis c'est majeur, qui sont écœurés. Maintenant, nos villes, gérées par les globalistes, les mondialistes, les WACO, les Valéry Plante, puis tous les beaux-aux-le-clums qui sont passés avant, depuis 60 ans, qui ont ruiné nos enfants, qui ont ruiné... T'es même plus propriétaire de tes enfants, là, l'État est rendu propriétaire de tes enfants, on te menace de t'enlever tes enfants à chaque moment où tu vas leur mettre des idées dans la tête qui plaient pas au système. On est dans un régime totalitariste d'endoctrinement global. OK? Ça, c'est à Québec. On va aller écouter ça. Attends un petit peu, j'ai perdu. OK, je te remets ça du début. Ça, c'est à Québec. OK? C'est la gestion, gérance des globalistes et des mondialistes depuis 60 ans. Consommation le jour, vacarme la nuit, seringues et pipes à craque qui jonchent le sol. Rien ne va plus au parc du Moulin de l'hôpital dans le quartier Saint-Sauveur, selon cet habitué. Le monde se pique. Il y en a qui laissent le sirene. Il y a une boîte pour tout le temps, là. Puis le monde, ils sont gelés bien raides. Visible à Québec depuis plusieurs années, les problèmes d'itinérance débarquent maintenant dans ce parc pour enfants. Et la situation ne date pas d'hier, selon la présidente du conseil de quartier. Moi, je vois de plus en plus les commentaires que les gens sont découragés, là, qui arrivent là puis qui sont déçus ou qui tombent face à face avec quelqu'un qui est en état second. Le CPE Pomme d'Api a choisi d'éviter le parc, tout comme cette mère de famille. Puis maintenant, on ne vient plus parce que quand on venait, il y avait de la consommation. Le dernier coup qu'on est venus, il sniffait, je ne sais pas quoi. Des ajustements sont rapidement nécessaires, selon le conseil de quartier. Quand on ne dort plus, quand on n'a plus notre qualité de vie puis qu'on se sent en insécurité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les citoyens honnêtes qui se fendent le cul, qui ont 10 000 de piastres en banque, qui voient à peu près 5 000 piastres dans la réalité, qui n'arrêtent pas de travailler, de payer des taxes, de financer ce gros gouvernement pourri, sont même pas capables de vivre. En liberté. Puis c'est triste pour tous ces crackheads, tous ces drogués, ces médicamentés qui sont tous abandonnés, qui ont tous été abandonnés par le globalisme et le mondialisme, mais qui ont été créés par le globalisme et le mondialisme et abandonnés par le globalisme et le mondialisme. Et c'est mondialiste et globaliste. C'est horrible. Ça, je t'en ai parlé combien de fois. On est rendus là. Donc c'est pour ça que tu as un mouvement comme Donald Trump qui prend de l'ampleur. D'ailleurs, le mouvement de Donald Trump, pour toutes les petites têtes de l'innoc qui n'aiment pas Donald Trump, parce qu'il a des petits tweets, mais ça, et puis il a été condamné pour viol. Il n'a pas été condamné pour viol. C'est un procès aux civils qui a été intenté par une WACO, E.G. Carroll. Puis il m'a dit une chose. « As-tu vu le look? » Donald Trump, c'est l'homme le plus riche au monde, le plus célèbre au monde. Penses-tu vraiment qu'il l'a suivi jusque dans la cabine d'essayage pour l'agresser? As-tu vu le look de ce femme-là? Moi, il m'a dit une chose. Même avec une graine de koala, je ne l'aurais pas sauté. Donc, c'est du n'importe quoi dans une cour de justice démocrate corrompue. Mais c'est allé en appel. On n'a pas encore de nouvelles. Mais il n'y a pas un sou qui va être versé à cette WACO qui a allégué, elle ne se rappelait même pas de l'année, mais là, juste pour te démontrer comment les gens ne suivent pas l'information, comment les gens sont influencés par les corrompus de notre complexe mafieux qui dit que Donald Trump a été condamné pour viol. Il n'a pas été condamné pour viol. Il serait en prison. Si Donald Trump avait été condamné pour viol, il serait en prison. D'ailleurs, E.G. Carroll, c'est journaliste, là, n'est pas allé déposer une plainte dans un poste de police. Elle, en 2019, elle a écrit un livre, puis pour lancer son livre, puis lancer la campagne de lancement de son livre, c'est là qu'est arrivé l'histoire de Donald Trump. Quelle fantastique manigance marque de marketing et commercial que d'inventer une histoire comme celle-là, probablement. OK? Et ça, c'est tellement du n'importe quoi. Donc, il n'a pas été condamné. Si Donald Trump avait été condamné pour viol, il serait en prison. C'était d'abord un procès au civil, puis qui est déjà en appel, puis avec tellement, tellement d'approximations dans son témoignage, cette dame-là. Il m'a dit une chose. Aïe, aïe. Là, tu te retrouves avec ça, OK? Du crack. Là, c'est à Québec, la ville de Québec. On pensait que la ville de Québec serait à l'abri de tout. Non. On ne parle même pas de Montréal. Imagine Montréal, imagine Vancouver, imagine Toronto, New York, Paris. Ça, c'est le résultat des globalistes mondialistes. qui ont poussé les agendas de la drogue, de l'individualisme, de la démonisation de l'homme, la femme, la famille, les enfants, le tissu social, la foi, pour envoyer les gens dans la décadence, la déchéance, la sexualisation des enfants. Ça, c'est ton résultat 60 ans après. Puis quand même que tu essaierais... Moi, j'aimerais ça que quelqu'un m'invite dans un de ces médias mafieux, juste pour débattre, comme on l'a déjà débattu dans une certaine époque qui n'existe plus. Je vais te dire une chose. Tu le sais pourquoi ils ne veulent pas débattre. Tu le sais pourquoi il n'y en a plus de débat à la télévision entre des rationnels et des irrationnels de Waco. Parce que tu as vu leur bilan, puis 60 ans. Ceux qui t'avaient promis l'Elderado, le Paradis. Je vais te dire une chose. Ils n'en veulent pas de débattre parce que ça prendrait quoi? 30 secondes d'émettre chaos, ce monde-là? Hallucinant. Donc ça, c'est hallucinant. Maintenant, on met ça de côté, on met la guerre de côté. Donald Trump vient d'avoir une autre bonne nouvelle aujourd'hui. Après celle de Robert Kennedy Jr., en plus, qui vient de leur jouer tout un tour. Robert Kennedy Jr. a suspendu sa campagne électorale, a annoncé publiquement avec Donald Trump en Arizona la semaine dernière, qu'il soutenait Donald Trump, mais joue toute une game politique pour nuire aux démocrates. Il retire son nom des bulletins de vote, des 7 ou 8 états-clés, tu sais, qu'on appelle les « battlegrounds », les états-clés, les « swing states », ceux qui décident de la présidence. Il enlève son nom du bulletin de vote, puis il dit assez naturellement que c'est supportable, puis il y en a beaucoup de supportables, pas mal plus que 2-3 %. Quand il a annoncé sa candidature officiellement, il y a quelques mois, je t'en avais parlé, il pôlait déjà dans les sondages à 20 %. OK? Il y en a beaucoup de monde qui aime les Kennedy, il y en a beaucoup de monde qui aime Robert Kennedy Jr. Pas juste 2-3 %. Donc, il se retire. On va l'écouter ça. Écoute bien. Il y en a 10 états-clés, il y en a 10 états, vraiment clés. Il retire son nom de là, parce que ça pourrait nuire à Donald Trump. Donc, il retire son nom, puis il dit à ses supporters, « Faites comme moi, votez pour Donald Trump. » Donc, toute une claque pour les démocrates et Kamala. Maintenant, aujourd'hui, Tulsi Gabbard, une autre ancienne démocrate, hautement respectée, une lieutenant-colonel qui a fait 17 ans dans l'armée américaine, qui est allée en Irak, qui est une anti-guerre, anti-guerre totalement, qui était élue au Congrès, la plus jeune élue au Congrès, d'Hawaï, c'est une Hawaïenne, une belle femme intelligente, articulée, rationnelle, qui s'était lancée dans la course des primaires démocrates, qui a démoli d'abord l'espoir de Kamala Harris à l'époque dans un débat épique et est restée indépendante, a quitté le Parti démocrate et maintenant, aujourd'hui, annonce qu'elle soutient Donald Trump. Incroyable! Je suis honnête d'appréciation d'y accueillir d'un autre vrai patriote américain, un vétéran 17 ans qui a l'externe de l'Asia, une excellente démocratie américaine, une commercie à la nationale de la palais, une four-prosée démocratouse, une grande courtoire, une vice-chère de laemente démocratique et une 2020 démocratie pour la ministre d'une States de la pandémie. Vous connaissez, elle est une bonne candidature. Chaque fois qu'elle est elle, elle était elle a bien, elle était bien. Elle a décidé de laisser, elle ne peut accomplir la même. Mais elle est très spéciale, et je ne savais pas ce que c'est, mais elle est un lieutenant colonel. C'est pas mal, lieutenant colonel. C'est pas mal. Je ne savais pas ça. Je lui ai dit, pute ça. Tu dois mettre ça. C'est bien. C'est bien que tout le autre stuff que j'ai lu. Mais non, elle est une spéciale personne. Elle a très commune, très spirituelle. Elle aime notre pays, et elle aime les gens dans cette room. Tulsi Gabbard. Quelle toute nouvelle. Une autre très hautement respectée du Parti démocrate, enseignement du Parti démocrate, Tulsi Gabbard. Merci. 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 Merci, M. le Président. Aloha. Aloha. Je sais que nous avons un Hawaii dans la maison, ici. Il est un privilège de tous ceux qui sont ici avec tous ceux qui, mes brothers et sisters, en uniforme. Et surtout sur ce jour, tous ceux qui sont ici avec tous ceux qui sont ici avec tous ceux qui sont ici. Et puis, c'est ici avec tous ceux qui sont 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 ici. Donc, Tulsi Gabbard annonce officiellement qu'elle supporte Donald Trump. Je peux dire autre chose ? Ha! Ha! La lune de miel avec les Américains. D'abord, il n'y en a pas avec Kamala et les Américains. La lune de miel, elle est entre le complexe corrompu médiatique, l'élite. Parce que ces gens-là parlent seulement à l'élite. Ils ne s'adressent pas au monde ordinaire. C'est pour ça que tu as un mouvement comme celui de Donald Trump. Barack Obama plaisait à l'élite. Plaisait à l'élite des centres-villes. Plaisait à l'élite d'Hollywood. Plaisait à l'élite du complexe mafieux. Mafieux médiatique. Kamala, on essaie de faire la même chose. Ce n'est pas du même calibre. Lui, c'était vraiment un maître dans la supercherie Barack Obama. D'ailleurs, c'est pour ça que personne vraiment de la population l'apprécie et apprécie ces deux mandats. sauf l'élite et l'élite et l'élite. Là, tu as quelqu'un que les médias dépeignent comme populiste parce qu'il plaît au peuple. Ce que l'élite, ce que le complexe médiatique mafieux, le complexe pharmaceutique, le complexe militaire, et toute la bande de bachébouzouk, de globalistes et mondialistes, déteste le plus, c'est le peuple. Que le peuple puisse avoir quelqu'un en qui ils se reconnaissent, quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui parle de ses préoccupations. Ça, ça les fait vraiment, vraiment suer. Je vous laisse ça dans la barre de description. Je reviendrai avec les folies de la guerre un petit peu plus tard, tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501